Gade Elmaleh ne se laisse pas abattre. Puisque la Covid-19 l'a paralysé professionnellement, il a décidé d'aller de l'avant et de trouver des solutions. En effet, en France, l'avenir des artistes est toujours incertain comme celui des restaurateurs d'ailleurs et de nombreuses autres professions. Mais alors qu'il ne peut plus jouer ses spectacles, Gade a décidé de se produire ailleurs, à Madrid plus précisément. Il vient tout juste d'annoncer une série de shows en Espagne en informant ses fans que la billetterie pour le mois d'avril était ouverte, une nouvelle qui a été plus ou moins bien accueillie. Si certains s'en sont réjouis, d'autres ont trouvé cette initiative inadmissible et peu équitable par rapport aux autres artistes qui n'ont pas cette chance. Invité sur le plateau des Grandes Gueules Moyen-Orient, une émission diffusée sur la chaîne israélienne I24, le papa de Noé et Raphaël n'a pas évoqué ses prochains spectacles mais s'est réjoui de la relation entre le Maroc, son pays d'origine, et Israël. Selon lui, la reprise des relations entre les deux pays est une très bonne chose. Il expliquait, pour tout vous dire, quand on a annoncé les accords entre Israël et le Maroc, bien entendu je m'en suis réjoui, j'étais très content, mais je n'étais pas étonné, je n'étais pas complètement halluciné de ce qui se passait avant d'ajouter. C'est ce que j'essaie souvent d'expliquer à des séfarades en France, qui sont soit algériens, soit tunisiens, on n'a vraiment pas la même histoire. Nous sommes des communautés qui n'ont absolument pas le même rapport avec les rois qui se sont succédés, Mohamed V, Hassan II et aujourd'hui Mohamed VI, et on n'a pas la même histoire des peuples, de fraternité, d'échange. L'humoriste en a également profité pour parler de la jeunesse et des projets entre les deux pays, il explique, il y a entre Marocains et Israéliens des projets, notamment dans la tech, beaucoup de jeunes Marocains et Israéliens sont en train de se réunir pour créer des choses ensemble. Je m'inscris dans cette tradition de paix, de salam, de shalom. Un beau message plein de paix et d'espoir, la rédac'a lire aussi les blocs à DS. Why?